L'élection présidentielle est terminée. C'était une campagne assez horrible, sauf un petit peu sur la fin, très très longue, sans intérêt, avec finalement un président réélu, alors qu'il est détesté. Bref, ce fut plutôt une épreuve qu'un moment démocratiquement incroyable. Mais le 12 et 19 juin, il y a de nouveau des élections. Et peut-être, peut-être, un nouvel espoir. Les 12 et 19 juin, vous avez les élections législatives qui ont lieu, les élections de députés. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, la base du régime français, c'est le régime parlementaire. Donc c'est le Parlement qui a le pouvoir, en l'occurrence l'Assemblée nationale. Les élections législatives, en théorie, elles donnent le pouvoir aux députés. Et c'est eux qui sont censés représenter la nation, la volonté nationale. Alors, je dis régime parlementaire, alors que vous avez dû entendre que le régime français était présidentiel ou semi-présidentiel. Bon, en fait, tout ça est assez faux. Si on veut, le régime, c'est un régime qui, à la rigueur, peut se présidentialiser. Mais c'est un régime qui, quand même, à la base, est parlementaire. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il faut remonter à l'origine du truc. En 1958, la France est en guerre. C'est la guerre d'Algérie. De Gaulle est rappelé au pouvoir après un putsch, et il décide de faire sa cinquième république. Pourquoi il y a eu un putsch ? Pourquoi De Gaulle décide de refaire une république, alors qu'il aurait très bien pu se dire, on va servir des institutions actuelles ? Parce qu'en fait, si la quatrième république tombe, c'est parce qu'elle fait tomber tous ses gouvernements, les uns à la suite des autres. En fait, en contexte de guerre, ça devient très très compliqué d'obtenir une majorité à l'Assemblée, qui permettrait de garder un gouvernement assez longtemps, pour mener une politique cohérente. Et donc, on se retrouve avec une situation où, on a des gouvernements qui n'arrêtent pas de tomber, et qui, du coup, aggravent la crise, la crise qui est en l'occurrence quand même une guerre. Donc, on a des gens qui meurent, et une urgence qui est mise en place, urgence dont va se servir De Gaulle pour faire sa constitution, la cinquième république. Et De Gaulle, en gros, ce dont il a envie, c'est que les gouvernements arrêtent de tomber. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il met en place tout un tas de choses dans sa constitution, pour éviter que les gouvernements tombent. Le 49-3, ça vient de là, le vote bloqué, toutes ces choses-là, ça vient de là. En fait, les députés ont toujours le pouvoir de virer le gouvernement, mais maintenant, c'est avec des conditions qui sont quand même assez drastiques, puis un mode d'élection qui fait que, de toute façon, l'Assemblée va quand même, en général, aller dans le sens du gouvernement. C'est un système de collaboration des pouvoirs, mais un système de collaboration qui est quand même beaucoup plus favorable au gouvernement qu'au Parlement. Parlement, vous l'avez vu au lycée, on appelle ça la rationalisation du parlementarisme. Et en gros, voilà, De Gaulle veut abaisser le Parlement pour faire en sorte que le gouvernement ait plus de pouvoir et puisse mener des politiques sans être viré en permanence. Mais du coup, on parle bien du pouvoir du gouvernement, on ne parle pas du pouvoir du président. Pourtant, c'est bien le président, aujourd'hui, qui est le cœur du pouvoir. Bon, ça, en fait, ça se fait en 1962. Bon, déjà, entre 58 et 62, le chef de l'État, le président de la République, il se trouve que c'est De Gaulle. Et De Gaulle, en l'occurrence, est très apprécié après la guerre et puis aussi parce qu'il y a eu un attentat juste avant cette décision de changer en 62. Il y a eu un attentat qui a atteint sa vie et du coup, beaucoup de gens sont quand même très très pour De Gaulle. Du coup, entre 58 et 62, il y a quand même une personnalisation du pouvoir sur la personne de De Gaulle. Après 1962, c'était encore pire puisque c'est plus que sur la personne de De Gaulle mais sur l'institution présidentielle que ça se répercute. Comment on fait ce tour de magie ? Figurez-vous qu'entre 58 et 62, ce qui était prévu pour l'élection présidentielle, c'était qu'au bout de 7 ans, du coup, le président change par une élection qui est faite par des grands électeurs. En l'occurrence, c'était 80 000 personnes. En 1962, De Gaulle dit qu'il faudrait que ce soit le suffrage universel qui décide du président de la République. Sauf qu'avec ce suffrage-là, le président se retrouve forcé à devoir avoir un programme, à devoir avoir un parti et du coup, le président se retrouve à faire des promesses sur des lois alors qu'il n'a pas du tout cette capacité-là de base. Et c'est en ça que le président devient le cœur du pouvoir. Et donc, avec cette élection présidentielle au suffrage universel direct, le président seul rivalise avec l'élection nationale de tous les députés, ce qui est déjà quand même un sacré problème institutionnel. Ensuite, il y a la médiatisation qui va se mettre en place, qui va encore personnaliser encore plus le monde politique autour de la personne du président. Et puis, évidemment, le président, du coup, va gagner des pouvoirs qui ne sont pas au départ dans la Constitution. Il va pouvoir virer des ministres, c'est lui qui va se mettre à diriger le gouvernement, etc., etc. C'est le président qu'on connaît actuellement. Mais du coup, ce qu'il se passe, c'est que quand le président est d'accord avec l'Assemblée nationale, c'est le président qui a tous les pouvoirs. Mais il y a un autre cas qui existe, c'est que quand l'Assemblée se retrouve à être élue et à être différente du président qui est déjà en place. Dans ce cas-là, le président n'est plus le chef de la majorité parlementaire, ça devient le premier ministre qu'il devient. Et là, on se retrouve dans une situation un peu étonnante, qu'on appelle la cohabitation, et qui, en fait, fait que le pouvoir présidentiel est drastiquement réduit. Mais ce pouvoir présidentiel, autrement, il est quasiment absolu, il est quasiment monarchique, puisque le président devient le chef de la majorité à l'Assemblée nationale, ce qui fait qu'il gagne tout pouvoir sur à la fois le gouvernement et sur l'Assemblée. Ce qui est quand même un pouvoir immense. Et donc, hors ces cas-là, où le président et l'Assemblée sont d'accord, il y a ce qu'on appelle la cohabitation. En France, c'est arrivé trois fois. La première fois, c'était entre 1986-1988. C'était Jacques Chirac, qui était premier ministre, et François Mitterrand, qui était le président. François Mitterrand, président, retrouve une cohabitation entre 1993 et 1995, cette fois avec Édouard Balladur. Et puis, en 1997, c'est Jacques Chirac qui est le président, et Lionel Jostin, qui devient premier ministre, et cette fois pendant cinq ans, donc jusqu'à l'année 2002. D'ailleurs, petite parenthèse, la place de premier ministre en cohabitation est une très très mauvaise place. Puisque, si vous reprenez les cas que je vous ai énoncés, à chaque fois, les premiers ministres se présentaient à la présidentielle, c'était le chef de la majorité, c'est le chef du parti à l'Assemblée nationale qui était majoritaire. Du coup, il se présente à la présidentielle, et à chaque fois, ça a raté. Chaque fois, c'est des échecs électoraux qui sont quand même assez importants. Donc, la place de premier ministre en cohabitation, c'est pas dingue. Mais par contre, ça veut dire que l'Assemblée a quand même énormément de pouvoir. Et là, il faut qu'on parle quand même des élections législatives et des problèmes des élections législatives. Déjà, les élections législatives sont des élections par circonscription. Dans un pays à peu près normal, on aurait ce qu'on appelle des scrutins de listes. Et en gros, au lieu de voter pour un candidat qui est dans votre localité, vous voteriez pour une liste qui correspond à un parti dans lequel vous vous reconnaissez certaines idées. Ou alors, vous voteriez blanc pour une liste à part, ou peu importe. Mais des listes nationales. Après tout, c'est l'Assemblée nationale. Ce serait logique que ce soit une liste nationale. Mais non, c'est un scrutin par circonscription. Et puis, figurez-vous qu'il y a eu un découpage des circonscriptions qui est un petit peu particulier, qui est le découpage qu'on appelle Pascua et qui est encore un petit peu en vigueur aujourd'hui. J'ai sous les yeux des extraits d'un article de Franck Chigné-Riboulon, qui est un géographe, et qui parle justement de ce découpage Pascua et qui parle de ce découpage dans la ville de Lyon. Et alors, je vous lis ce qu'il met. Donc le découpage de 1986, qui a été un peu revu depuis, mais qui quand même montre un petit peu le problème du découpage électoral en général, ce qui montre quand même que le scrutin de liste aurait été une meilleure solution. Là, il le met sur la ville de Lyon. Et voilà ce qu'il en dit. Ainsi, par le découpage de 1986, les socialistes lyonnais ont été durablement éliminés de la représentation législative. Cette opération d'affaiblissement de la gauche lyonnaise n'a pas entraîné une réaction très forte des leaders locaux du PS, de stature nationale comme Charles Hernu ou Jean Poprenne, en raison de la prudence du RPR à leur égard. Voilà. Donc, on se retrouve avec une situation un peu étrange dans laquelle il y a un nouveau découpage électoral qui va ensuite permettre à certains de se placer et puis d'autres non. Parce que, en fait, selon comment les choses sont agencées, eh bien, on va pouvoir faire passer une victoire pour une défaite et une défaite pour une victoire. L'autre problème du scrutin local, c'est qu'on a souvent envie de donner des gages à son électorat. Si son électorat est local, on donne des gages locaux de représenter ces personnes-là plus que les autres. Or, c'est l'Assemblée nationale, c'est des gens qui doivent représenter la nation. Et non, même si c'est un suffrage par circonscription, normalement, les députés ne représentent pas leur territoire. Ça, c'est l'article 24 de la Constitution qui le dit, ce sont les sénateurs qui sont censés représenter les collectivités territoriales. Donc, c'est pas du tout ce qu'on attend d'un député. Puis alors, il y a un dernier truc, c'est que le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est sympa, c'est super. Ça permet que le Président ait toujours des règles qui lui soient favorables. Et en l'occurrence, si le Président décide par un petit sondage, qu'il se méfie un petit peu des sondages quand même, si le Président décide par un sondage de dissoudre l'Assemblée nationale, il le peut. Il ne faut juste pas que ce soit un an après une autre dissolution. Franchement, il peut faire un petit peu ce qu'il veut. Bref, ce sont des élections qui sont des fraudes. Enfin, c'est des fraudes. Ça y est, attention, je vais avoir tous les médias qui vont me taper dessus. Oui, on parle de fraude alors que ce n'est vraiment pas des fraudes électorales. Non, non. Je dis que l'organisation en elle-même est une fraude. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour que le Président obtienne sa majorité de manière quasiment absolue. C'est quand même assez terrible comme mode de fonctionnement. Donc oui, ce n'est vraiment pas des élections parfaites. En l'occurrence, bon, moi, c'est pour ça que j'avais voté pour l'Avenir en commun au premier tour de la présidentielle. C'était pour éviter justement que ce genre de choses-là arrive, c'est-à-dire ce genre d'organisation vraiment complètement arbitraire, aléatoire, soit continuée pour permettre à un pouvoir de se légitimer avec des règles complètement absurdes. Mais malheureusement, ce coche-là est loupé. Le coche de la présidentielle est loupé. Maintenant, il ne nous reste que ça, ces élections législatives. Mais finalement, c'est peut-être pas si horrible. Parce que malgré ces règles arbitraires, aléatoires, être député, c'est avoir une voix qui porte. C'est avoir une voix qui porte au niveau national. Alors, ça dépend évidemment des députés parce qu'il y en a certains qui se retrouvent à faire toutes les tâches ingrates du boulot de député et pas du tout à être mis en avant, pas du tout avoir des discours qui portent, pas du tout avoir des propositions qui portent. Enfin voilà, il y a des choses... Il y a beaucoup de députés qui souffrent de cette position. Mais être député, c'est potentiellement avoir une voix qui porte. Être député, c'est potentiellement nationalement proposer des lois. C'est nationalement proposer des amendements, donc des modifications de lois. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Niveau médiatique, ça peut faire porter un certain poids quand même de se dire je suis député de l'Assemblée nationale. Enfin voilà, il y a quand même quelque chose. Mais ce pouvoir-là, il est aussi local. C'est-à-dire que localement, quand il y a un problème avec une collectivité, les collectivités peuvent appeler le député ou le sénateur. En général, ils préfèrent les sénateurs parce que c'est eux qui représentent les collectivités. mais avoir un appel d'un député dans une communauté de communes, ça peut peser aussi. Donc d'un point de vue local, il y a quand même quelque chose qui se joue avec le député. Du coup, le député, il est important seul pour convaincre, pour apporter des alternatives ou des choses comme ça. Mais il faut savoir aussi que le député, il est important aussi en collectif parce qu'ensuite, il peut former ce qu'on appelle un groupe parlementaire ou carrément une majorité à l'Assemblée. Et dans ce cas-là, il peut carrément s'opposer au gouvernement. Alors en gros, les échéances, c'est quoi ? Si on a 15 députés pour un groupe, ça fait un groupe parlementaire. En dessous de 15 députés, les députés sont non inscrits ou alors ils doivent s'inscrire à d'autres groupes. À 58 députés, ils peuvent déposer une motion de censure. Déposer une motion de censure, ça veut dire dire on ne veut plus du gouvernement, on va faire voter à toute l'Assemblée la possibilité de défier le gouvernement et de le faire démissionner. Donc ça, c'est quand même assez important comme pouvoir, de pouvoir déposer une motion de censure et de dire nous ne sommes pas d'accord avec ce gouvernement et d'essayer de la faire voter pour virer le gouvernement. À 185, les députés peuvent proposer un référendum, ce qu'on appelle un référendum d'initiative partagée. En gros, à partir de 185, ils peuvent du coup proposer une espèce de pétition qui doit ensuite être signée par tout un tas de gens pour ensuite pouvoir revenir à l'Assemblée et être décidé ensuite par référendum. Donc c'est quand même une procédure assez lente et tout ça, je vous mettrai en fiche ce que j'en avais dit à ce moment-là. Mais voilà, à partir de 185, les députés peuvent proposer un référendum s'ils ont le soutien quand même d'une certaine partie de la population. C'est ce qu'on appelle le référendum d'initiative partagée, pour être clair. Et à 289 députés, c'est la moitié plus 1 de 577. Donc, à partir de 289, on dirige le pays. Très simplement, quand on détermine et conduit la politique de la nation, ça veut dire qu'on a plus de 289 députés à l'Assemblée nationale. Très, très simplement. Donc, oui, en fait, clairement, cette présidentielle qui a potentiellement déçu, qui a potentiellement été très mal vécue parce qu'elle a reproduit un schéma qu'on ne voulait surtout pas se voir reproduire, c'est-à-dire un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et bien cette fois, il pourrait bien se passer qu'une troisième entité vienne et perturbe un petit peu tout ce système d'élections législatives. Ça pourrait être assez rigolo que cette élection législative devienne un match-retour. Et avec la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, qu'on va appeler NUPS ou NUPES, et bien il est possible que ce match-retour donne un résultat qui ne plaira pas trop au président Macron. Et du coup, là en ce moment, c'est la campagne législative pour permettre à des gens d'être élus députés. Moi par exemple, peut-être que vous me verrez moins faire de vidéos parce qu'il se trouve que je m'occupe des réseaux sociaux et de la communication numérique en général d'une candidate, une candidate Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale qui s'appelle Annick Prévost qui est chariste qui a 56 ans, candidate dans la deuxième circonscription de l'Oise où je suis et pour laquelle on essaye de se battre pour faire entrer 7 charistes à l'Assemblée. Le slogan, c'est moins de carriéristes, plus de charistes. Et du coup, je vous laisse un petit peu ces réseaux sociaux dans le coin puisque c'est moi qui les gère, très simplement. Et puis, allez-y aussi, militez pour cette élection législative. Moi qui étais un petit peu en retrait, sauf sur la fin, sur l'élection présidentielle. J'avoue que là, l'élection législative donne des perspectives quand même qui sont assez intéressantes. Il y a une dynamique qui est en train en train de se créer. Allez-y, en vrai, ça peut être très très chouette. Moi, en tout cas, c'est chouette, c'est fatigant, mais c'est chouette. Donc, il ne me reste qu'à vous souhaiter le meilleur. N'oubliez pas, partage, commentaire, les pouces, tout ça, tout ça. Si ça vous a aidé cette vidéo, surtout, surtout, la partager, c'est important. Donc, le meilleur pour vous, bonne campagne et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada